... Nous sommes en janvier 2022. Je viens d'avoir 56 ans. Je suis dirigeante d'une belle et grande ONG, un métier passionnant, parfois difficile. Je suis intéressée par un nouveau challenge, un nouveau job, pour lequel je coche toutes les cases et plus encore. La consultante en recrutement est emballée pour mon profil. Pour elle, aucun doute, je suis la candidate idéale pour le job. Quant à l'employeur, lui, il ne veut même pas me recevoir. Pourquoi ? Sans doute parce que je suis trop active, enthousiaste, passionnée. Ah non, trop ? Trop vieille. Parce que je suis trop vieille. Et c'est une blague, moi trop vieille ? C'est la meilleure. Oui, Frédérique Jesque, vous êtes trop vieille pour le poste. Choc, prise de conscience. J'aurais donc une date de péremption. Tout ce qui m'a construit depuis 30 ans en tant que manager, dirigeante engagée, n'aurait plus de valeur. Ce qui était pour moi la plus grande des richesses, mon expérience, serait devenu le plus haut des obstacles. Consternation, incompréhension, désolation, colère. Oui, colère, parce que c'est ça, aujourd'hui, être senior dans le monde du travail, en France. Et ça nous concerne tous. Vous êtes concernés, aujourd'hui ou demain. Parce que l'âgisme est la première discrimination du monde du travail, avant toutes les autres. Parce que c'est une discrimination silencieuse, parfaitement acceptée, rarement exprimée. C'est une discrimination qui touche les plus de 45, 50 ans, et puis aussi les plus jeunes, qui arrivent dans le monde de l'entreprise. Et la France est tout en haut du podium, avec le taux d'emploi des plus de 55 ans le plus bas d'Europe, à 56 %. On chute même à 35 % à partir de 60 ans. Pour les jeunes, pas mieux. 16 % des moins de 24 ans sont au chômage. En France, si vous perdez votre job après 50 ans, vous restez au chômage deux fois plus longtemps que les autres. En France, 1,4 million de jeunes sont sans emploi. En France, 4 dirigeants sur 10, en 2023, déclarent tranquillement ne jamais embaucher de candidats de plus de 45 ans. Et 68 % des DRH confirment tout bonnement écarter les profils seniors. Alors vous me direz, pourquoi ? Pourquoi ? Moi, j'ai essayé de comprendre l'incompréhensible. Je pense que la réponse se trouve dans le regard que pose notre société toute entière sur l'âge. Et dans les stéréotypes, les préjugés, les clichés des cases générationnelles dans lesquelles on nous enferme. Vous les connaissez, ces cases, non ? Oui, monsieur là-bas, vous êtes boomer. Ah oui, puis vous, madame, vous êtes X, comme moi. Puis je vois des Y, des Z pour les plus jeunes d'entre vous. Eh bien, ces cases, elles rendent les vieux inutiles. Et les jeunes, pas utiles. On nous donne à voir un monde compartimenté, construit les uns contre les autres. Tenez, par exemple, les plus jeunes, cette fameuse Gen Z. Ils sont fainéants, non ? Tout le monde le dit, hein ? Ils ont l'attention d'un poisson rouge. Aucune ambition. Ils ne respectent pas l'autorité. Ils sont parfaitement individualistes, impatients, accros aux réseaux sociaux. Ils parlent une drôle de langue, hein ? Kiffer, ghoster, wesh. Et puis, ils pensent qu'à faire le tour du monde. Quant aux seniors, c'est bien connu. Ils sont complètement déconnectés. Ils ne comprennent rien aux outils numériques. Et puis, ils sont trop chers. Fatigués, usés, démotivés, en mauvaise santé. Difficiles à manager. Incapables de s'adapter. Has-been. Oké-boomer. Autrement dit, ta gueule, la gueule, hein ? Ah ouais, les stéréotypes, les clichés pilotent nos entreprises. Et même notre quotidien. Est-ce nouveau ? Pas vraiment. Regardez. Regardez ces citations. Elles datent de 720 et 400 avant Jésus-Christ. Hésiode et Socrate. Pas trop de doute, hein ? L'incompréhension entre les générations est bien un phénomène ancestral. Est-ce pire aujourd'hui ? Peut-être. En tout cas, l'accélération de la transformation du monde, le numérique, l'obsolescence toujours plus rapide des compétences, la crise climatique aussi, tout ça, ça creuse le fossé du vécu. de la réalité de chaque génération. Et les messages médiatiques souvent renforcent aussi ce ressenti d'une tension intergénérationnelle, incompréhension, rancœur parfois envers ceux qui n'ont pas pris la mesure, des enjeux planétaires, irrespect. Chacun pense détenir la vérité. Qu'est-ce que ça dit de notre société ? De notre humanité ? Qu'attendons-nous pour changer de regard sur l'âge ? Mon monde à moi, mon univers, c'est l'entreprise, sous toutes ses formes, là où on entreprend. Pour moi, c'est là où on fait société. Et c'est là aussi qu'est le pouvoir d'agir. Je crois en la capacité de ceux qui entreprennent à changer le monde. Vous savez, quand vous agissez pour le bien commun, quand vous portez une cause plus grande que vous, alors le collectif s'engage, se dépasse. Je le sais, je l'ai vécu dans les réseaux d'entrepreneurs, les ONG que j'ai eu la chance de diriger. Oui, dans l'entreprise, on a vraiment le pouvoir d'agir. Et je vais vous dire tant mieux, parce qu'aujourd'hui, il est urgent d'agir. Savez-vous que la dimension sociétale de l'entreprise a été inscrite dans la loi Pacte en 2019 ? Il est désormais écrit dans le Code civil qu'elle doit être gérée en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. L'entreprise est désormais citoyenne. Elle doit générer une performance plurielle, économique pour créer de la valeur, mais aussi sociale et environnementale. Face aux enjeux vitaux de la transition, l'entreprise est mise en responsabilité. Pourtant, elle ne va pas très bien, cette entreprise. On pourrait dire qu'elle souffre d'une certaine crise de légitimité. Les salariés n'ont jamais autant exprimé leurs besoins de sens. Les salariés n'ont jamais autant exprimé leur désengagement face à des conditions de travail, des relations de travail qu'ils ne comprennent plus parfois. Savez-vous qu'en 30 ans, le pourcentage de Français qui estiment que le travail est très important dans leur vie est passé de 60 % à 21 %. Ça vous parle ? En plus, c'est vrai que la crise sanitaire nous a rappelé que la vie était précieuse, fragile, que le travail n'était peut-être pas une fin en soi. alors nous ne voulons plus vivre pour travailler. Nous voulons travailler pour vivre et nous épanouir. Nous sommes devenus plus exigeants. Alors les entreprises, que font-elles pour attirer les talents ? Eh bien, elles parlent. « Oui, oui », disent-elles en chœur, « rejoignez-nous, nous allons changer. Nous voulons avoir un impact positif. Nous voulons devenir des acteurs du bien commun. Nous voulons porter la transformation de la société. Les start-up sociales, les entreprises à impact fleurissent. Les raisons d'être sont brandies, telles des étendards, pour démontrer à quel point les bonnes volontés sont là. Et moi, je dis, bravo, hein ? Eh oui, bravo. Enfin, le bien commun n'est plus réservé aux ONG et au gouvernement. Enfin. Bravo. Eh oui. Sauf que... Comment agir si, dans le même temps, la fracture entre les générations augmente ? Comment adresser ces enjeux vitaux du dérèglement climatique, des inégalités sociales, si chaque génération se renvoie à la balle ? Comment faire, dans l'entreprise, si quatre générations se côtoient, mais ne se parlent pas, travaillent côte à côte, mais ne s'engagent pas ensemble ? Comment se comprendre, si on ne fait pas l'expérience de l'autre ? Comment, tout simplement, dans l'entreprise, agir si on ne veut plus des seniors et si on a peur des plus jeunes ? Cette collision intergénérationnelle, elle démobilise, elle désengage. Alors, qu'il y a urgence à engager, notre monde est en danger, et nous, qu'est-ce qu'on fait ? On perd tant d'énergie à s'enfermer dans nos petites cases. Alors, comment on fait ? Moi, je vous propose, pour écraser les stéréotypes de l'agisme, de passer une alliance intergénérationnelle, d'arrêter d'enfermer et de vous enfermer dans les cases, les vieux pour transmettre, les jeunes pour créer. Vous savez, ce dont on a besoin, c'est de concilier un paradoxe, une polarité, celle qui va de l'individu au collectif, celle qui oppose trop souvent singularité et commun. Le commun, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les attentes, partagées par tous, face au monde du travail. Par exemple, le sens. Ah ben oui, vous croyez vraiment qu'il n'y a que les jeunes qui veulent du sens ? On est d'accord, non ? On a tous besoin de sens. L'épanouissement, peut-être aussi le plaisir qui porte l'engagement. Et puis l'utilité, la contribution de chacun au progrès de tous. Voilà le commun. Quant à la singularité, c'est l'unicité de chacun. Chacune, chacun d'entre nous est unique, singulier. Notre histoire, notre vécu, notre réalité, et puis nos rêves, nos espoirs, nos ambitions, tout ça, c'est singulier. Concilier singularité et commun, finalement, c'est valoriser la différence de chacun pour en faire une unique force collective. À chaque âge de la vie, la perception du monde est différente. À chaque âge de la vie, chacun apporte quelque chose de différent. Et c'est OK. C'est ça, l'inclusion ? Être unique, ensemble. Ah ben tiens, à ce propos, j'ai une petite question pour vous. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de ne pas vous sentir à votre juste place ? Moi, ça m'est arrivé parfois. Je peux vous dire, je me battais. J'y croyais dur comme fer. J'y mettais mon cœur, mes tripes, ma santé. Ça ne collait pas. Je portais un masque. Je n'étais plus moi. Je me suradaptais pour répondre aux attentes d'un boss qui n'avait pas les mêmes valeurs que moi. Épuisant. et contre-productif. Et c'est ça, en fait, c'est ça le grand défi de l'entreprise, du travail. Que chacun puisse être soi, sincère et authentique, et se sentir à sa juste place au sein du collectif. C'est comme ces entreprises qui continuent encore trop souvent à agir vertical dans un monde pourtant devenu horizontal. Vous savez, cette verticalité hiérarchique, descendante, contrôlante, et puis cette verticalité de traitement. Un jour, on va s'occuper des personnes en situation de handicap. Et puis un autre jour, des femmes. Peut-être un autre jour de la diversité, des LGBT+, des jeunes. Ah, bien puis aujourd'hui, des vieux, réforme des retraites oblige. Je vous jure, ça me désespère de nous voir toujours classifiés, catégorisés. Même quand on parle d'inclusion, on nous remet chacun dans une case. Je vois ça encore trop souvent aussi dans les start-up que j'accompagne, qui pourtant veulent changer le monde. Vous pouvez me dire comment on change le monde si on est tous enfermés dans la même case ? Jeunes, mâles, blancs, école de commerce, d'ingénieurs, pas de femmes, pas de diversité, pas de seniors. Mais quel gâchis ! Je me demande souvent de quoi on a peur. Je me demande souvent ce que la différence, la diversité, l'âge aussi, bouscule en nous pour nous faire si peur. Jeunes entrepreneurs, savez-vous de quelle richesse vous vous privez en faisant ce choix de la consanguinité ? Ah, mais oui ! Peut-être pensez-vous que les seniors seront moins innovants, moins créatifs. Stéréotype. Ah, j'ai la joie aujourd'hui d'écraser le mythe de l'esprit d'entreprendre réservé aux jeunes. Une récente étude scientifique très sérieuse a en effet démontré que les entrepreneurs de plus de 50 ans étaient aussi les innovateurs les plus radicaux. Plus vous comptez d'années et plus vous avez de probabilités de mettre une innovation sur votre marché. Et en plus, l'alchimie de la relation, de la rencontre intergénérationnelle, elle existe déjà, évidemment. Tenez, regardez, imaginons, nous tous ici, ensemble, maintenant, nous sommes un orchestre. C'est souvent intergénérationnel, un orchestre. Les musiciens, quel que soit leur âge, ils vivent ensemble la musique. Chacun a une place bien précise. Ah oui, chacun est à sa juste place. Et tous jouent, interagissent, s'accordent, vibrent à l'unisson. Je ne comprends pas pourquoi on n'est pas capable de faire la même chose dans les entreprises. D'autant que ce n'est pas très innovant en réalité. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué souvent les plus belles pratiques, on les trouve dans notre passé. Prenons l'exemple du compagnonnage qui existe depuis des siècles. Vous savez ce que c'est ? Le compagnonnage, c'est une tradition de transmission de savoir-faire et de valeur qui préserve dans le temps la qualité des métiers artisanaux. Vous retrouvez le compagnonnage jusque dans vos jardins. Vous plantez plusieurs espèces dans un même espace et vous augmentez de façon écologique la bonne santé de votre jardin. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Chaque végétal va venir soutenir son voisin en lui faisant bénéficier de ses propriétés singulières. On y est, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Si on construisait ensemble ce compagnonnage intergénérationnel ? Vous savez, si vous en avez envie, bien sûr, vous avez le pouvoir d'agir de mille et une façons. On a tous le pouvoir d'agir. En démasquant peut-être nos croyances, nos biais, nos préjugés pour nous ouvrir davantage à la différence, à la rencontre, à l'altérité. Peut-être en travaillant mieux ensemble en communauté de pratiques intergénérationnelles ou en partageant davantage en mentorat réciproque ? Je vous assure que les possibilités sont immenses. Et je vous garantis qu'ensemble, on peut écraser les stéréotypes de l'agisme. Tout simplement parce que si vous portez une attention sincère à l'autre, eh bien, ça change tout. Et aussi parce que nous sommes uniques, ensemble. En tout cas, moi. je veux être Greta, Jane, Michelle à la fois, toutes ces femmes, ces femmes de toute génération, ces femmes de lien, qui sont engagées, unies dans un même combat pour le bien commun, pour l'inclusion. Alors, vous me trouvez peut-être idéaliste. Je suis une rêveuse. On me l'a souvent dit. Mais, il faut rêver grand pour agir, non ? Et moi, je suis surtout une femme d'action. Alors, j'ai une dernière question pour vous. Est-ce que vous aussi, vous êtes prêts à passer du rêve à l'action ? Est-ce que vous êtes prêts à sortir enfin de votre case ? Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada